Bonjour et bienvenue aux idées de trading turbo proposées par notre partenaire Trading Central. Aujourd'hui, mercredi 23 juin 2021, l'alerte concerne l'indice français, le CAC 40, dans le cadre d'une stratégie haussière. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner à la chaîne YouTube d'IG et surtout d'activer la clochette des notifications, ce qui vous permettra d'être alerté lors de la publication de nouvelles vidéos sur la chaîne, notamment celles concernant les alertes turbo. Allez, on regarde tout de suite le détail de l'alerte qui vient de vous être envoyé. Donc comme je vous disais, le CAC 40 dans le cadre de cette alerte, un turbo donc émis par la société Reduce, la place de cotation Spectrum, donc on est sur un turbo 24, turbo cotant 24 heures sur 24. La barrière de désactivation choisie pour ce turbo par Trading Central 6047.54, donc turbo long puisque scénario haussier. Du côté de l'analyse, le support intraday donc sur 6563 points, retenu d'ailleurs comme point pivot par Trading Central, donc position acheteuse au-dessus de ce niveau avec une première cible à 6622 points, puis 6653 en extension. Scénario alternatif, en cas de cassure des 6563 points, poursuite de la baisse sera envisageable avec 6536 et 6510 points en ligne de mire. D'ailleurs ici, je le précise, le point pivot peut être utilisé également comme niveau de stop pour sortir votre position en cas de retournement. Commentaire du côté de l'analyse graphique, le RSI perd sa dynamique baissière, le repli permet à l'indice de retrouver un niveau de support intraday sur 6563 points qui pourrait fédérer de nouveaux flux acheteurs. Attention, la rupture du niveau à 6563 points favoriserait une accélération baissière. Pour trouver ici le graphique, avec le point pivot justement sur 6563, avec le 2 objectifs 6622, 6653 et en cas de franchissement à la baisse ici du niveau bleu, retour vers 6536, voire 6510. Si je descends un petit peu plus ici sur l'analyse, vous retrouvez sur la partie actualité également le commentaire sur un graphique journalier. L'indice est venu se poser sur sa moyenne mobile à 20 jours, étant un rebond via la formation d'une ligne de contre-attaque. En intraday, le repli actuel permet au cours de retrouver un niveau de soutien autour de 6563 points. On pourra initier des positions acheteuses avec un stop serré à 6563. Attention au niveau. Clôture 60 minutes. Attention, l'enfoncement de ce support technique provoquerait un retournement baissier et ouvrirait une brèche vers le creux à 6510 points dans le cadre du scénario alternatif. Allez, on regarde tout de suite du côté de la plateforme de négociation comment retrouver ce turbo et comment ouvrir une position sur celui-ci. Donc, nous allons dans 1,10 et je vais aller sur CAC 40. Bien sûr, l'ouverture de cette position se fait à titre pédagogique dans le cadre d'un compte de démonstration. Libre à vous, bien sûr, de suivre ou de ne pas suivre cette recommandation. Donc, je vous remets d'ailleurs juste au-dessus de moi le détail de l'alerte, ce qui nous permettra de retrouver le niveau du turbo, le niveau de knockout choisi par padding central. Donc, je vais aller ici sur long pour choisir le scénario. Donc, long, les différents turbos longs disponibles. Ici, on voit 6047.54 sur l'alerte, 6047.54, il est ici. C'est un turbo ayant un effet de levier 12. Donc, avant d'ouvrir celui-ci, simplement, vous avez la possibilité, bien sûr, de choisir un turbo ayant un effet de levier plus important en allant chercher un knockout plus près du prix actuel. La contrepartie, c'est la désactivation peut être, bien sûr, beaucoup plus rapide. Et à l'inverse, si vous allez chercher une barrière de désactivation plus éloignée, l'effet de levier sera moins important et donc le risque de désactivation un peu plus éloigné. Donc, revenons sur le turbo concerné, le 6047.54, il est ici. Je clique dessus. J'ouvre donc le ticket d'ordre et nous allons ouvrir ici, pour l'exemple, une position au marché. Donc, je clique sur achat. Je retrouve ici le prix du turbo. Bien sûr, vous avez le graphique ici qui vous permet de monitorer en direct l'évolution des cours. Ici, vous voyez que sur le sous-jacent, nous sommes à 6585 points. Donc, nous allons placer un ordre au marché, ordre d'achat. Je vais simplement préciser ici la quantité. Nous allons ouvrir une position sur 200 turbo. Donc, je précise la quantité, 200. Voilà, 200. Vous avez ici une évaluation du global de votre position, de la valeur notionnelle. Je fais aperçu de l'ordre. Je clique sur placer un ordre. Voilà, mon ordre est exécuté. Je vais le retrouver ici dans les positions. Je retrouve ici CAC 40. Alors, il y a d'autres positions qui avaient été précédemment ouvertes sur ce compte. Donc, ici, je suis à plus de 100. Et vous avez bien sûr les gains et les pertes latentes calculées en temps réel ici, au bout de la position. Si vous souhaitez placer un ordre de vente et notamment placer un ordre de vente par rapport à l'objectif qui nous a été donné par Trading Central, il vous suffit de cliquer sur vente. On ouvre cette fois-ci un nouveau ticket d'ordre. Ici, donc vente est donc sélectionné. Vous choisissez le type d'ordre. Donc, parmi les différents types d'ordres proposés, si vous souhaitez placer un objectif par rapport à l'objectif qui nous avait été donné, je reprends ici juste l'alerte. Vous voyez, objectif à 6622 points et 6653. Il vous suffit simplement de placer un ordre au marché, pardon, un ordre limité. Donc, bien sûr, pour déterminer le niveau du turbo par rapport à celui du marché, vous utilisez le Pricer, qui est ici, qui est un outil intégré. Nous allons mettre le niveau du sous-jacent. Donc, nous allons mettre le premier objectif, 6622. Vous voyez ici, nous avons le prix du turbo, l'estimation du prix du turbo. Je peux donc le copier sur le ticket d'ordre. Si je place donc un ordre par rapport à ce niveau, mon gain potentiel serait de 75,40 euros. Si vous souhaitez valider, bien sûr, il vous suffit de faire aperçu de l'ordre. Placer un ordre. Alors, ici, comme cela m'arrive souvent, je n'ai pas mis la validité. Voilà, cela peut vous arriver également. Vous voyez ici dans le ticket d'ordre. Donc là, mon ordre n'avait pas été validé. Je vais simplement choisir ici la validité. Donc, nous allons mettre validité, par exemple, pour la journée. Et je fais aperçu de l'ordre. Je fais ensuite placer un ordre. Voilà, cette fois-ci, mon ordre a bien été reçu. Je vais dans ordre différé. Ici, je vous le représente. Voilà, ordre différé. Il est ici. Donc, prêt à être exécuté dès lors où le niveau du turbo atteindra donc les 6,065. Vous pouvez bien sûr supprimer cet ordre. Gardez la main sur cet ordre. Vous voyez, par exemple, si vous souhaitez le supprimer, ici, en un clic, votre ordre est supprimé de façon définitive. Et si vous souhaitez bien sûr placer un ordre stop, cela se fait de la même manière. Vous voyez, je vais retourner ici sur position. Sur position, nous allons cliquer ici sur vente. Je choisis le type d'ordre, par exemple, ordre stop. Donc, comme je disais tout à l'heure, le stop pourrait être ici pris comme référence du point pivot, 6,563. Vous voyez, nous allons ici le renseigner. Donc, j'utilise de la même manière le pricer. Voilà, le pricer qui est ici. Le pricer, nous allons donc renseigner le niveau du sous-jacent, 6,563. Il me suffit de faire ensuite copier sur le ticket. Vous voyez, ici, donc, bien sûr, je pourrais valider mon ordre, le transmettre. Vous avez une estimation de la perte si ce stop est atteint. Voilà, ici, je fais aperçu de l'ordre, placer un ordre. Et cette fois-ci, j'ai un stop placé sur cette position. Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'alerte du jour concernant le CAC 40. Dans le cas d'une stratégie haussière, je vous rappelle qu'il est bien sûr possible de vous abonner aux alertes de trading pour les recevoir directement par e-mail. Cela se passe donc sur le site d'IG. Je vous remontre tout ça. Voilà, lorsque vous êtes... Pardon, je vais remonter sur la page. Lorsque vous êtes sur le site d'IG, sur la home page, vous avez ici les idées de Trading Turbo. Vous cliquez, vous complétez la rubrique avec votre mail, ce qui vous permettra donc de recevoir les alertes. Vous pouvez recevoir ces alertes, bien sûr, si vous êtes client ou non client d'IG. Et si vous souhaitez tester comme on vient de le faire ici dans le cadre de cette démonstration, tester les turbos dans le cadre d'un compte démo, vous avez sur le site, à la rubrique plateforme de trading, puis plateforme de démo, l'accès à l'inscription pour la démonstration, qui est illimité. Donc, vous pouvez utiliser quand vous le souhaitez. Et ainsi, donc, tester vos stratégies de trading. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo très bientôt pour les alertes turbo. Je vous mets d'ailleurs, à la fin de cette vidéo, l'explication, la vidéo explicative sur le fonctionnement des Turbo 24. Très bon trade à tous, soyez prudents sur les marchés et à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501